Nous sommes ici au cœur de Westfield London qui est le centre emblématique de Westfield à Londres avec l'autre centre qui est Westfield Stratford City sur le village des Jeux Olympiques. Nous venons d'annoncer le lancement de la marque Westfield en Europe continentale avec une première vague de 10 centres qui seront rebaptisés à la rentrée. 7 en France, 1 en Pologne, 1 en République Tchèque et 1 à Stockholm. La marque Westfield, c'est la grande marque mondiale de centres commerciaux de destination, de centres de shopping de destination et nous allons donc allier cette marque à très forte notoriété avec la puissance de nos centres locaux en France et en Europe continentale. Donc ça sera Westfield Parly 2, Westfield Forum des Halles, Westfield les 4 temps. On allie la puissance d'une marque globale avec la notoriété locale de ces très grands centres de destination en Europe. Les lancements vont être accompagnés bien sûr d'une grande campagne de communication au cinéma, à la télévision, en print, sur les réseaux sociaux bien évidemment et puis de grands événements sont organisés pour symboliser ce changement que nous opérons et symboliser toute la grandeur, j'allais dire, de la marque Westfield et que vous pouvez découvrir derrière moi. Par ailleurs, Westfield ici à Londres, ce sont deux grands centres dans deux endroits de régénération. Donc ça a été les catalyseurs de développement de nouveaux quartiers de Londres et nous allons là aussi pouvoir faire des changements au sein de notre stratégie de développement et de plus en plus travailler sur la création de quartiers de ville comme à Hambourg où Westfield Hambourg sera un énorme centre de destination avec du retail mais aussi trois immeubles de logement, trois immeubles de bureau, trois hôtels et un terminal de croisière. Et donc nous allons rechercher grâce à la qualité de nos emplacements, grâce à la qualité de leur connectivité aux transports en commun. C'est un grand avantage pour le portefeuille du Nibail-Rodamco Westfield en Europe. Nous allons regarder toutes les opportunités pour développer bien sûr du retail mais aussi de la restauration, du loisir et d'autres activités comme pourquoi pas de l'hôtellerie, des bureaux qui sont les savoir-faire, j'allais dire, historiques du Nibail-Rodamco.